bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo de carreau tuto on va poser ensemble du 60 par 120 donc ce qui est considéré déjà comme du très grand format est ce que c'est facile est ce que c'est difficile allez je vous explique tout cela c'est parti alors je suis très content de partager avec vous ce chantier du 60 par 120 en sol et au mur la vidéo pour les faillances viendra juste après sachez que vous avez à votre disposition le site carreau tuto point fr je vous invite à vous y rendre ce sont vraiment des vrais articles qui sont réalisés puis bientôt il ya une vraie révolution sur le site carreau tuto point fr je peux pas vous en dire plus pour l'instant vous avez aussi à votre disposition le code promo carreau tuto sur icarleur.com je vous rappelle qu'en vous présentant chez maille carrelage vous êtes abonnés à carreau tuto vous avez 10% de réduction non pas que sur le carrelage mais aussi sur tout ce qui va être meubles de salle de bain receveurs de douche robinetterie le travail encore et toujours pour vous pour essayer de vous faire profiter davantage au quotidien et vous aider à réaliser vos projets allez je pense que j'en ai assez dit je vous laisse découvrir cette vidéo on va sur le chantier c'est parti nous voilà reparti pour ce nouveau chantier on pose des 60 par 120 murs et sol avec deux couleurs différentes un gris béton et un gris anthracite alors je voulais surtout revenir sur l'organisation de chantier il ya une phrase qui dit que dans le bâtiment esprit organisé chantier organisé et c'est vrai que c'est du confort par la suite alors un petit peu de temps à s'organiser à créer des postes de coupe et donc moi ici j'ai fait deux postes de coupe à savoir que la salle de bain est en haut à l'étage et ben j'ai décidé malgré tout de redescendre à chaque fois et faire mes coupes dans le garage donc ici pour ses 60 par 120 j'ai pris la tz la tz de chez ruby très très bonne carlette alors pourquoi déjà très grosse capacité de coupe on a en fait deux crans pour couper du carrelage de très forte épaisseur plus fine épaisseur plus grosse épaisseur moi ce que j'apprécie beaucoup c'est tout le système voyez deux pieds qui donne une très très forte stabilité à la carlette en fait vous voyez il ya déjà un grand plateau aussi donc ça ça permet vraiment d'avoir une très très bonne assise donc oui je me suis mis sur une palette ici et puis surtout capacité de glisse incroyable avec cette carlette petite poignée ici pour la soulever et oui on a les petites roulettes ce qui fait que je peux la trimballer un petit peu à droite à gauche alors malgré tout ça pèse son petit poids on va pas je vais pas vous le cacher mais par contre elle est vachement pratique et ergonomique quoi c'est surtout ça après quand on commence à couper du grand format bah on a tendance à croire que c'est facile en fait c'est pas évident moi je suis tout seul sur le sol déjà peut-être que je vais devoir prendre une très bonne résolution et travailler en binôme sur cette salle de bain je vous présenterai certainement quelqu'un qui compte beaucoup pour moi qui m'a beaucoup appris dans le carrelage donc voilà cette tz aussi elle a voyez la petite pige ici mais ça je m'en sers pas souvent petit ressort voyez en plus les pieds là ils ont des petits ressorts ce qui fait que bah voilà quand je vous dis qu'en assise on a une forte une forte qualité pas des bêtises quoi moi vraiment celle ci j'en suis fan et bah voilà on va travailler avec celle ci pour ses 60 120 j'ai plusieurs autonivelants et je pense que je vais utiliser ceci que vous trouvez chez icarleur voilà avec la petite pince donc on va voir ce que ça donne après j'ai toujours vous voyez aussi le petit w40 ok pour la carrelette parce que j'ai pris la petite j'ai la petite 600 ici si j'ai des petites coupes juste dans la dans la hauteur peut-être que j'utiliserai celle ci je suis pas sûr en fait mais voilà à chaque fois je prévois tout comme ça au moins lorsque j'ai commencé mon chantier j'ai tout sous la main ici poste de coupe disqueuse le disque celui ci est fatigué le calepinage je l'ai commencé en haut je vais vous amener avec moi ah oui j'oublie aussi là je suis avec un demi-lune d'un centimètre double collé je pose sur du carrelage existant le primaire a été poste quand vous savez tout c'est parti donc et si j'ai décidé de mettre 1 120 ici sachant que par contre vous voyez j'ai avoir une coupe ici à préparer puisque je préfère en fait couper ce carreau là de cette différence ici pour être bien aligné vis-à-vis du bac et éviter d'avoir des petites coupes tout le long comme ça quand on va rentrer on va être bien aligné sur le bac l'excédent qui est ici je vais le couper et forcément que je vais reculer je le couperai aussi sur tous les autres qui vont être ici donc ici du coup j'aurais plus une petite coupe d'accord on va vraiment avoir l'angle parfait ici au niveau de l'angle du bac là bas j'ai pas regardé comment j'arrivais là bas non plus puisque moi ce qui me prédomine qui est le plus important c'est l'entrée j'ai calculé ici je vais devoir couper la 3 cm sur le carreau ce qui fait que visuellement on verra strictement rien ça fera un carreau à 57 cm là bas donc à mi figure ce sera parfait là j'ai mis la petite ventouse voyez pour me préparer je vais prendre la marque maintenant tout de avec vous pour la coupe que j'ai coupé ici donc je vais devoir enlever ça je prends toujours un petit peu de marge et ça va ça va être à couper sur le carreau ce ce carreau qui sera mon départ de pause je vais vraiment commencer par celui ci m'aligner là et après faire toute cette zone ici voilà avec les auto les auto nivellants c'est parti j'ai envie de dire première coupe on a dit deux et demi ce sera beaucoup plus pratique pour moi voilà bon et les petites coupes comme ça on va la garder parce que ça des fois ça vaut de l'or donc ne jamais les jeter et les casier ça ça peut peut-être être la coupe ultime à sortir à un moment clé donc voilà j'ai pris un petit peu plus large de toute façon je vous expliquerai parce qu'au vu du calpinage il ya les faillances du dessus qui vont cacher la coupe même si j'ai 2000 de différence vis-à-vis de ce que j'ai coupé là c'est pas très grave à chaque fois je prends un petit peu plus de marge quand je prends mes côtes donc ce qui fait que on va être bon j'ai fait une colle un petit peu liquide n'est pas trop non plus ça va favoriser la croche pour j'ai fait l'emplacement du carreau là comme ça je suis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et alors ce que je vous conseille de faire quand vous êtes sur des grands comme ça, c'est d'avoir un mètre Et puis moi, vous mesurez un petit peu là où vous allez étaler la colle pour pouvoir mettre de partout non plus Donc là j'ai pris mon mètre, vous voyez ? Et ce qui fait que là je vais pouvoir poser ce carreau là, mais je n'ai pas mis jusqu'au fond Puisque moi je veux avoir accès à cette zone là-bas Musique On a bien étalé la colle Il y a déjà très peu de différence ici entre les carreaux Là on va en mettre 2 en plein milieu parce que c'est là où il y a souvent des gants, vous voyez sur les carreaux Et on Bon, j'ai posé celui-ci, celui-ci et l'autre qui est là-bas C'est que maintenant j'ai accès en enjambant ici pour, vous voyez, prendre ma coupe, la poser là-bas Ou j'ai l'accès ici Et quand je vous disais de faire attention quand on étale la colle, vous voyez, au moins là j'ai encore accès Je suis tranquille, je sais que j'avais une coupe là, une coupe là, une petite dans l'angle et une là-bas Ici il va y avoir les meubles, donc on va dire qu'on tombe super bien Les petites coupes vont être cachées par les meubles Ici on sera avec l'entier quand on rentre, on a coupé 2 cm simple Donc on peut considérer que c'est un entier Et là je vais tout faire au maître, de toute façon là-bas on fait tout au maître Distance du carreau ici jusqu'au mur, du carreau ici jusqu'au mur J'ai de la marge puisqu'ici il va y avoir des faïences Donc allez c'est parti, et puis après c'est pareil là-bas Bon alors ce qu'il va c'est Allez, déposition du carreau Après je sais que j'ai l'angle à faire, donc je vais refaire un 27,5 par 43 Parce que là c'est comme ça, ok donc ça va être 43 comme ça, 27,5 Ah ça fait les biscottos, ça je peux vous le dire On se concentre Et c'est bon Bon là il me reste les deux coupes à 43 Mais bon, je pense que je vais vous en montrer un wagon des coupes Donc je fais mes deux coupes et puis on va poser tout ça Voilà c'était la dernière coupe, maintenant on va passer à la phase collage Mais c'est là où il faut avoir un petit peu d'assurance aussi lorsqu'on prend nos mesures Il faut être un peu sûr de soi pour ne pas perdre de temps en fait Parce que si à chaque fois vous faites des codes qui ne sont pas tout le temps bonnes Vous allez poser le carreau en haut, vous vous rendre compte que ça ne va pas redescendre Il faut être un peu sûr de sa manière de mesurer et prendre les bonnes marges Donc moi généralement je sais que là j'ai des faillances qui vont faire 1 cm d'épaisseur plus la colle Je sais que j'ai un joint de 2 mm Bon bah je vais prendre 5 mm assez fort pour avoir l'espace qu'il faut Et ne pas avoir à redescendre pour redécouper et regrignoter un petit peu 2-3 mm sur des longueurs de carreau C'est pas très agréable Allez on va poser ça, on n'a plus qu'à faire notre colle et on aura fini une zone C'est pas très agréable C'est pas très agréable Ecoutez on marche ici, voilà ce que j'ai tout le long du mur Donc vous voyez, c'était bien 27 et demi Je suis vraiment aligné, d'accord Regardez là Je ne suis plus du tout ici Il y a un millimètre de différence Je vais bien mélanger les paquets Et puis je vais faire surtout homogène choisir les couleurs de joint qui soit cohérent avec la couleur du tirage ça devrait être joli mais voilà je m'en suis rendu compte là j'avais un petit doute sur l'autre là-bas mais un millimètre et un millimètre ça joue j'en ai fait un petit coup de spatule ici et là voilà c'est pas tu me trouves à moi ça j'utilise des petites truels plus ça va plus son titre donc je ne sais pas avec quoi je vais finir mais je passe un peu plus confort pour moi j'ai j'ai terminé prendre un peu plus de marge un peu plus là et là ok et ici ici je me serre de ça vous voyez comme repère moi et là j'ai mon ongle de tracé là je peux même encore en enlever un de plus là pour avoir un peu de marge voyez le mettre à fond moi j'ai un peu de marge et ben l'onglet fait donc qu'est-ce que tu sais à Très honnêtement, ils vont super bien. Bon, alors, contrairement, cette zone-là, je n'ai pas la faire parce que ça va être trop compliqué. Je vais bien mettre les bases, comme ça, au moins, ce s'est déjà fait. Et petite astuce, quand vous passez votre éponge ici, je passe ici sur la rasement, j'essaie de creuser un petit peu dessous. Je vais laisser aujourd'hui parce que ça va trop être compliqué pour sortir à chaque fois et remporter les coupes, je le ferai le jour suivant. Ici, important, vous voyez, j'ai bien nettoyé comme ça, je peux passer ma cale, elle sera déjà en place et je n'ai pas de colle qui déborde pour le jour d'après. Ouais, ça, c'est important parce que s'il faut commencer à regratter la colle à chaque fois, vous n'allez pas être content. après, elle sera juste une petite chute à mettre et on aura fini le sol de la cuisine, la salle de bain, la salle de bain, la salle de bain, j'ai oublié, il y a celui-là aussi, je suis là aussi, voilà, j'ai déjà essayé d'un petit peu fragilisé. J'ai essayé, je vais garder aussi comme l'autre parce qu'il se secoue, elle va voler de l'heure. Je suis là, je suis là, j'ai essayé d'un petit peu de la cuisine, j'ai essayé d'un petit peu de l'heure. Je suis là, je suis là, j'ai essayé d'un petit peu de l'heure, j'ai essayé d'un petit peu de l'heure. J'ai une mauvaise nouvelle. Oh, il ne faut pas pleurer. La coupe, elle ne va pas. Du coup, j'ai bien gardé le carreau qui ne va pas, c'est celui-ci. Voilà, donc les coupes, elle est trop large ici, vous voyez, et pareil ici. Donc du coup, j'ai présenté le carreau avec, vous voyez, je l'ai carrément posé le carreau avec la ventouse. Et vu que c'était trop large, j'ai refait des traits de repère, là où c'était trop large, où ça faisait vraiment vilain. Et donc, il faut que je retrace un trait, vous voyez, ici. On va reprendre ça. Donc du coup, je me sers bien de ce carreau en guise de gabarit. Voilà. Ne jamais jeter des carreaux, des coupes. Il ne faut pas, voilà, même si des fois, on a envie de les jeter parce qu'on est énervé. Vous voyez, je sais que mon repère, voilà, ça va être ça ici. Voilà. Vous voyez. Après, ça va faire ça. Voilà. Ça va faire, donc ça, ça. Et ici, par contre, la coupe, elle était bonne. Voilà. Donc là, il est repris. Et là, il n'y a pas de raison, ça devrait passer. Ça, c'est bon. 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 Ça, ici, ça fait partie du jeu. Mais je vais quand même le garder, ce grand carreau. Il me servira forcément à quelque chose. Et c'est reparti, couper avec la carrelette, etc. Je ne vais pas tout vous raconter. Je vais le faire. Je vais essayer de finir ce sol. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501